Après ça va se jouer vraiment sur d'infimes détails, une pression pour l'instant. Alors que se prépare maintenant Eric Casimir qui est redevenu brun après un passage par le blond. Une très très belle performance tout à l'heure à la finale des arçons. C'est monté très très haut au-dessus de la barre. Passage sur un bras. Passage sur le dos, ça c'est manqué. Il n'a pas été cherché assez vite sa barre et la main est passée juste. Il était facile jusque là, peut-être trop. Il s'en fallait d'un petit millimètre, pas suffisamment sur l'appui. Alors, on revoit là, il n'a pas passé la main. Ah, quel dommage. Ah, demi-déception, parce qu'il est champion de France aux arçons, c'est son agré favori. Nous profitons-en pendant qu'il se repositionne. Pour vous dire que c'est Dimitri Karbalenko qui est champion de France au sol. Eric Casimir donc, vous voyez là aux arçons. Millau. Millau qui du coup, champion aux anneaux, va aussi gagner la barre fixe, puisque Eric, c'est le dernier concurrent, il a chuté, donc il ne pourra pas l'inquiéter. Absolument. Kotaïa, un quasi inconnu, qui a réalisé alors deux sauts de toute beauté. Oui, c'est un jaune aussi qui arrive. Et Karbalenko 3e derrière Kotaïa et Bouhaïl. Et oui, belle sortie. Dommage, dommage, dommage. Pour Eric, qui lâche là un peu bêtement le titre de champion de France. A cause de ce changement de prise. Double arrière tendu avec double brille, là aussi un grand pas, mais c'est un petit peu normal après avoir été déconcentré sur une chute. Un petit peu bête. Mais en tout cas, il a un très beau mouvement. Il faudra le suivre de près.